Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Luc Fugit, député du Rhône, membre de la commission du développement durable et de la management du territoire de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, je suis aussi vice-président de l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Je préside par ailleurs le Conseil national de l'air, je suis un président bénévole. J'ai été rapporteur de la partie développée des mobilités plus propres et plus actives de la loi d'orientation des mobilités de 2019 et je suis l'auteur du rapport « L'agriculture face aux défis de la production d'énergie », rapport OPEX de 2001. Je souhaite tout d'abord vous donner ma vision et celle de la majorité actuelle sur la manière de mener la transition écologique. J'ai défendu lors de l'examen des grandes lois écologiques de ce quinquennat, loi d'orientation des mobilités, loi économie circulaire anti-gaspillage en 2020, loi climat et résilience ainsi que d'autres textes et je continuerai à défendre l'idée d'une écologie de l'action au service de tous nos concitoyens qui au-delà des grandes déclarations va se matérialiser concrètement dans la vie des gens, c'est ce qu'on appelle parfois l'écologie du quotidien. Loin des dogmes et des postures politiciennes, cette écologie est basée sur la rationalité et sur des faits, essentiels pour les scientifiques de formation et de métier que je suis. C'est cette approche qui a guidé notre action en matière d'environnement depuis 4 ans. La dernière loi en date est, vous le savez, la loi Climat et résilience de 2021, qui a pour vocation d'ancrer plus encore l'écologie dans notre manière de consommer, de nous loger, de nous déplacer, de produire et travailler et de nous nourrir. Cette loi nous place à l'avant-garde du combat climatique au niveau européen dans l'optique du paquet Fit for 55, appelé aussi paquet Climat. Loi Climat et Fit for 55 sont deux facettes d'une même pièce. D'un côté, des mesures concrètes qui font rentrer l'écologie dans nos vies, certaines applicables dès aujourd'hui, et de l'autre, une vision européenne pour une transformation globale de notre continent sur le long terme pour réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et atteindre ensuite la neutralité carbone en 2050 ou plus tard. Concernant maintenant le gaz liquide et son utilisation, comment est-ce qu'il s'inscrit dans la trajectoire jusqu'à la décarbonation ? Tout d'abord, à partir de 2022, il sera interdit d'installer de nouvelles chaudières au fioul et au charbon, auxquelles il faudra préférer, par exemple, des chaudières au gaz moins polluantes. De la même manière, en 2019, lors de l'examen de la loi d'orientation de mobilité, j'ai fait voter la fin de la vente des véhicules légers neufs à énergie fossile d'ici à 2040. Je précise à énergie fossile et non thermique. Il faut en effet en finir avec les énergies fossiles et maintenir la possibilité d'utiliser des énergies carbonées, mais non fossiles, issues de la biomasse, par exemple. La loi climat a élargi cette fin de vente aux véhicules lourds neufs à énergie fossile et a précisé le besoin de soutenir les biocarburants, tandis que les versions préparatoires du paquet Fit for 55 avancent à la date de fin de vente des véhicules à énergie fossile à 2035, donc en renforcement. De l'autre côté, avec le plan de relance, nous avons mis 3,4 milliards d'euros dans le développement des technologies vertes comme les biocarburants et 200 millions d'euros dans le verdissement des ports maritimes qui inclut l'équipement en infrastructure d'avitaillement en carburant alternatif. L'avenir se situe surtout sur les biocarburants, comme par exemple le bio-GPL, car je pense qu'ils ont un véritable intérêt pour décarboner notamment le secteur du transport. Ils ont toute leur place dans le mix énergétique de demain, un mix qui doit être diversifié et donc inclure aussi les énergies renouvelables ou l'hydrogène, et notamment l'hydrogène produit de manière décarbonée, ça va de soi. Il y a en effet, ne serait-ce que sur la mobilité, une véritable complémentarité entre les différentes énergies. Attention, je parle ici des biocarburants avancés, que certains appellent de deuxième génération, on parle même parfois de troisième génération, c'est-à-dire ceux qui ne créent pas de conflit d'usage, notamment des terres agricoles. Il faut en effet rappeler que la fonction alimentaire de l'agriculture doit rester la priorité, et que la production énergétique ne peut se développer qu'en complémentarité, comme je l'ai rappelé dans le rapport que j'ai réalisé, vous le disiez tout à l'heure, dans le cadre de mes travaux à l'OPEX en 2020. Aujourd'hui, l'enjeu du transport routier est double, décarboner, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi réduire les émissions de polluants atmosphériques, oxydazote, particules fines. Le bio-GPL semble être une option à étudier pour atteindre ce double objectif, n'étant pas fossile. Il permet de réduire fortement le bilan carbone global, entendu sur le cycle de vie du carburant, et il semble émettre aussi moins de polluants de proximité. En effet, au-delà des émissions de gaz à effet de serre qui affectent le climat, mais pas directement notre santé, nous avons un problème sanitaire, majeur dans nos villes notamment, et ce problème est lié à la pollution de l'air, aux oxydes d'azote et aux particules fines. Même si ces dernières années, globalement, la qualité de l'air s'est améliorée en France, notamment sur les 20 dernières années. Il n'en reste pas moins que les niveaux de concentration observés conduisent à des dépassements réguliers encore des seuils réglementaires, à la fois pour les particules fines, les oxydes d'azote, mais aussi en polluant secondaire, qui est l'ozone. Et ce sont de nombreuses agglomérations qui sont touchées. Or, quand je regarde par exemple le polluant oxydes d'azote, si je regarde les chiffres globaux en France, eh bien, on prend l'exemple d'une année telle que 2019, 58% des oxydes d'azote proviennent du secteur routier, notamment des véhicules diesel. C'est un fait. Les véhicules GPL et bio-GPL émettent, d'après les données de l'Union Européenne, nettement moins d'oxydes d'azote que les véhicules diesel. Ces véhicules peuvent donc être utiles pour réduire la pollution dans les villes, en lien notamment avec la mise en place des ZFE, c'est-à-dire les zones à faible émission, mobilité. Ces ZFE que nous avons rendus obligatoires pour 10 agglomérations dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités de 2019. Et ces ZFE, elles vont être étendues à 44 agglomérations d'ici la fin 2024, comme nous l'avons inscrit dans le cadre de la loi climat et résilience. Ces ZFE, c'est un outil pour réduire la pollution du transport dans les villes, en limitant la circulation des véhicules les plus polluants, et ceci en fonction, comme vous le savez, de leur classement avec des vignettes critères. Les véhicules GPL et bio-GPL sont aujourd'hui classés critère 1, c'est-à-dire sont dans les catégories des peu polluants, comme vous le savez, et peuvent donc circuler librement dans la plupart des ZFE mobilités qui vont être mises en place. Je souhaite pour ma part que cette classification demeure pertinente. Je souhaite pour cela que des recherches approfondies soient effectuées, sur la pollution en conditions réelles des véhicules au GPL et bio-GPL, le parc étant aujourd'hui trop réduit pour rendre des données qui soient parfaitement incontestables. La vigilance sur le sujet de la pollution de l'air est fondamentale pour éviter un jour tout scandale du type du diesel gate. J'en reviens ici à ma vision pour l'écologie. Il faut être dans la connaissance et non pas dans la croyance. Ou si vous préférez, il faut remettre la science toujours au-dessus de la croyance. Cela implique d'évaluer rigoureusement les politiques publiques mises en place pour déterminer avec objectivité ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour conclure, je dirais que la tradition écologique, c'est un sujet trop important pour le laisser à l'incantation et aux incantations de toute nature. Toujours la science devant la croyance. Elle doit s'appuyer sur la science, cette écologie, sur la recherche, sur l'innovation. Et ce sont d'ailleurs au passage la science, la recherche, l'innovation, des fers de lance de nombreux progrès dans différents domaines. Et donc la transition écologique ne doit pas y couper. On a besoin de sciences, de recherche, d'innovation et d'industrie qui investissent là-dessus pour pouvoir avancer dans la transition écologique et aller vers, d'un côté, la décarbonation, moins de CO2, moins d'émissions de gaz à effet de serre et en même temps la diminution des polluants de proximité tels que les oxydazones et les particules fines qui impactent notre santé. Je vous remercie. Merci.